... Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Le Premier ministre japonais est à Abidjan dans le cadre du renforcement de la coopération ivoireau-japonaise pour une visite de 48 heures. Shinzo Abe est arrivé hier sur le coup de 15 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République Alassane Ouattara et des membres du gouvernement. A son arrivée, le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. C'était à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération ivoireau-japonaise. Nous en parlons avec Jérôme Kofi à Boulin. Une visite historique, la première qu'un Premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le président de la République Alassane Ouattara a effectuée en juin de l'année dernière dans le cadre de la TICAD 5. Entendez la cinquième édition des rencontres entre le Japon et les pays africains. Pour le président de la République Alassane Ouattara, cette visite du Premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle. En ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises. Et je voudrais me féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. Et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eus avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation. La plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Les pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville ont reçu hier la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la première dame du Japon, Akié Abe. Ces enfants ont reçu des dons en vivres et en non-vivres de la part des deux premières dames. Viviane Haïm. Jamais les pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville n'ont été autant choyés qu'avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, leur marraine. C'est la troisième visite qu'elle consacre en ce vendredi 10 janvier 2014 à ses filles de ce pensionnat. Et comme pour chacune de ses précédentes visites, elle est venue cette fois encore avec de grandes quantités de vivres et de matériels divers. Pour cette troisième visite, la première dame de Côte d'Ivoire est venue accompagnée de la première dame du Japon, Mme Akié Abe, arrivée quelques heures plus tôt en Côte d'Ivoire avec son époux pour une visite officielle. A l'orphelinat de Benjerville, la première dame, Dominique Ouattara, a fait faire une visite des lieux à son invité. Sous la conduite du directeur de l'orphelinat, elles ont visité une classe, puis le dortoir et l'infirmerie du pensionnat. Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, où les petits pensionnaires, mais aussi de nombreux enfants de Benjerville et la population, leur ont exprimé en de vives acclamations leur joie de les accueillir. Les petits pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville ont exécuté un ballet pour honorer leur marraine et son invité, la première dame du Japon. Cette visite des deux premières dames concernait aussi les pensionnaires de l'orphelinat fille de Grand Bassam et c'est l'une d'entre elles, âgée de 10 ans, élève au CM2, qui a souhaité l'Aquaba aux deux premières dames. Maman Dominique, Maman Akié, nous les enfants des orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam avons la certitude que nous ne sommes plus des orphelins. Car deux dames au grand cœur ont bien voulu nous ouvrir leurs bras. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et avons compris que rien ne remplacera jamais l'amour que vous avez pour nous. En effectuant ce déplacement à Benjerville, à peine quelques heures après son arrivée en Côte d'Ivoire, la première dame du Japon a pu découvrir une facette du riche folklore ivoirien exécuté par le groupe Kiimbok. La première dame Dominique Ouattara a remercié la première dame du Japon pour avoir accepté d'effectuer ce déplacement. Madame la première dame, votre présence est pour nous une belle preuve d'amitié que nous apprécions à sa juste valeur. En rendant visite à nos enfants de Benjerville et de Grand Bassam, nous percevons la grandeur d'âme et la générosité qui vous caractérisent. Soyez-en remerciés. J'ose espérer que vous passerez un agréable séjour en terre ivoirienne. Madame Aki Abe a dit à son tour sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé. Elle a exprimé aussi son affection pour l'Afrique. Je viens d'arriver avec mon mari à l'aéroport et dès lors j'ai reçu tellement chaleureux accueillis que je n'ai jamais reçu avant. J'ai entendu dire que les Iboriens sont très accueillis et je le sais maintenant. C'est vrai que le Japon est loin de la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Japonais qui adorent l'Afrique. Alors pour renforcer les relations bilatéraux entre le Japon et la Côte d'Ivoire, je vais faire au maximum effort. Au nombre de l'importante quantité de dents offerts par la première dame de Côte d'Ivoire et la première dame du Japon à l'Orphalina de Béjerville, on compte un groupe électrogène et d'importantes quantités de vivres, de produits nettoyants. Le Japon et la Côte d'Ivoire optent pour un partenariat dans le domaine de l'enseignement. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique a reçu hier une délégation de l'université de Tsukuba au Japon. Une rencontre a eu lieu entre le président de cette université nippone et les présidents de l'université ivoirienne. Il a été question du renforcement de la collaboration entre le Japon et la Côte d'Ivoire, notamment en matière d'octroi de bourse aux étudiants ivoiriens. Un établissement privé ivoirien enseigne le japonais à ses élèves. Ses apprenants apprécient bien la nouvelle matière. Mais pourquoi ce choix pour cet établissement et quel est l'intérêt d'apprendre la langue japonaise? Gabriel Zani nous donne des éléments de réponse. Madame Abe habite à Shimonosaki. En japonais bien sûr. Un cours de japonais dans une école à Abidjan. Depuis 2005, cet établissement privé a intégré dans ses curriculaires l'enseignement de la langue japonaise. Question d'apporter un plus à la formation, une initiative fort appréciée par les bénéficiaires que sont les élèves. J'ai appris plusieurs choses. Comment on peut saluer, comment parler, comment parler avec mes camarades, comment discuter de certains sujets. Ça peut m'apporter beaucoup. Je peux aller passer mes vacances là-bas. Il peut être aussi un cadre japonais. Cyprien Nyaoui est l'un des deux enseignants de cette langue. Il a fait ses études au Japon. Pour lui, apprendre le japonais est un atout considérable. Au niveau de la technologie, j'ai trouvé que le Japon était un pays qui avait une technologie de pointe. Il était question pour nous de pouvoir apprendre à maîtriser les outils des japonais en passant par les langues. Atsusa, Hashimoto est consultante à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Sa structure n'est pas restée indifférente à cette initiative. Elle apporte une assistance technique pour l'enseignement du japonais à cette école. Il y avait beaucoup d'entreprises japonaises, même en Côte d'Ivoire, mais ils sont tous partis. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont revenir. Et si les étudiants commencent à étudier la langue comme ça, quand ils reviennent, ils vont avoir plus de chances pour avoir l'opportunité de travailler avec. C'est depuis avril 2013 qu'a débuté la collaboration entre l'école et l'ambassade du Japon. Les élèves et tous les acteurs impliqués dans ce projet espèrent que cette initiative permette l'ouverture des portes des entreprises japonaises aux jeunes élèves. Le Japon est à la conquête de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Il intervient dans tous les domaines dont la gastronomie, le sushi, le maki, le sashimi et d'autres mets japonaises sont bien appréciés aussi bien par les Ivoiriens que les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Sinoni Davila, Alexis Ouedraogo. Oseiran est l'une des rares restauratrices à proposer des mets japonais dans la capitale ivoirienne. Le sushi, le maki, le sashimi et bien d'autres plats typiquement japonais sont au quotidien confectionnés par ces chefs cuisiniers. On représente la gastronomie japonaise depuis 7 ans. On essaie de présenter cette gastronomie avec plus de rigueur sur la qualité de produits. Les produits sont authentiques japonais. Comme vous voyez, le thon est frais. C'est un thon ivoirien. Déposé sur le riz et on le mange cru comme ça. Ces mets sont dominés par le poisson frais et cru, pratiquement absent de la gastronomie ivoirienne. A travers l'instauration de cette cuisine japonaise, cette restauratrice veut relever un défi. Le monde entier connaît aujourd'hui le sushi, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Donc c'était un challenge pour moi d'amener cette cuisine en Côte d'Ivoire, de faire connaître cette cuisine aux Ivoiriens. Océiran compte néanmoins dans sa clientèle, quoique dominée par des Européens et Asiatiques, quelques Ivoiriens. Tous unanimes quant aux vertus de la gastronomie japonaise. C'est de la très bonne nourriture et on a énormément de chances d'avoir ce type de restaurant à Bijan parce que tous les pays n'ont pas de la nourriture de cette qualité. On a de la chance d'avoir des entrepreneurs qui prennent le risque de faire ce genre de restaurant et d'offrir ces services-là. Ce qu'on aime c'est la fraîcheur. Japonais parce qu'on aime ça, après ça on s'entend que les sushis c'est toujours l'alternative santé. C'est aussi bon pour les régimes. C'est très frais, très bon. Quand ça nous manque, on aime beaucoup venir ici manger des sushis ici. La cuisine japonaise est très fine. Elle est fine, elle est saine. Quand on vient ici, mes kilos superfus là, je sais que je ne vais pas en jeter dessus. L'attrait de la gastronomie de cet archipel nippon par les populations vivant en Côte d'Ivoire augurent une conquête assurée du marché ivoirien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada